Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévisions, encore une fois, nous vous disons bienvenue à suivre le nouveau décryptage de Congo Live Télévisions, ce 7 mars 2024 en direct de la ville de Goma sur Congo Live Télévisions. Nous vous disons bienvenue à la décoration implantée dans la ville de Goma sur Congo Live Télévisions à partir de la ville de Goma en direct de la ville de Goma en direct de la ville de Goma. Notre invité du jour, M. Moïse Rangi, analyste indépendant, citoyen congolais comme je le dis, habitant de la ville de Goma mais également natif du territoire de Massissi et au-delà de ça, c'est un acteur de la société civile. M. Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour David, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être convié à ces numéros, à cette invitation. Bonjour infiniment à tous les compatriotes qui sont de partout à travers le pays et ceux qui sont dans la diaspora. Comment allez-vous M. Moïse ? Nous allons très bien par la grâce dédiée malgré la situation sécuritaire qui demeure en tout cas très précoeur et très préoccupante. Pour savoir déjà ce matin la ville de Goma, comment elle se porte, comment elle s'est réveillée ? La ville de Goma va relativement calme tel que vous pouvez le remarquer, même si dans les Routchourous c'était très compliqué tout au long de la journée d'hier. Même chose pour les Massissi, mais en grande partie c'est vraiment ici dans les territoires de Routchourous, la situation n'a pas été rose. Je rappelle bien que vous êtes également acteur de la société civile d'Alenor Kivoueske. avant de commencer à décrire différentes situations à l'est de la République, ce qui concerne la sécurité, est-ce qu'il y a-t-il moyen que vous puissiez nous décrire la situation dans les territoires de Routchourous, dans les territoires de Massissi, mais également dans les territoires de Niragongo ? Merci beaucoup. Très cher téléspectateur, tout ce qu'il convient de comprendre en rapport à la situation qui prévaut dans les territoires de Routchourous, c'est qu'en fait, dans les Routchourous, ça ne va pas. Ça, je dois le dire sincèrement, depuis la journée d'hier, des combats rudes se sont intensifiés dans cette partie de la province. Malheureusement, les rebelles du M23 ont eu le dossier sur le jeune Oazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Je veux vous préciser ici que déjà, la cité stratégique de Nyonzale est passée sous le contrôle des rebelles du M23, Kirima, même chose. Kachalira est aussi passée sous le contrôle des terroristes du M23, malgré la résistance des jeunes patriotes Oazalendo. Il y a aussi le village de Kikuku qui est tombé. Donc, c'est en tout cas une très... c'est une triste nouvelle, mais nous sommes quand même optimistes parce qu'il y a eu des renforts, effectivement, des jeunes Oazalendo qui sont venus d'ici de Kivu et d'autres qui sont venus dans les Massis parce qu'on collaborait avec eux. Et je les ai alertés par rapport à cette dégradation de la situation. On a récits des renforts dans les territoires de Massis qui sont venus en appui dans les Niragongo. Et présentement, c'est vraiment très musclé, je veux dire, les renforts qui sont venus. On peut espérer que ça va aller, mais jusqu'à présent, je vous avoue en tout cas que dans les territoires de Rouchourou, c'est beaucoup plus les rebelles qui ont le décis sur le jeune Oazalendo, les fardessés, contrairement au Massis. Parce que dans les Massis, dans mon territoire, dans notre territoire de Massis, ils ont été farouchement neutralisés et ils ont pris la direction du territoire, effectivement, de Rouchourou. Dans les trois territoires, territoire de Massis, territoire de Niragongo, ainsi que les territoires de Rouchourou, il faut noter que ce mercredi 6 mars, depuis le matin, les affrontements, les dix affrontements entre les M23R-DUF et les jeunes résistants patriotes Oazalendo, qui combattent aux côtés des fardessés, ont été signalés dans les groupements Mufu-Nichanga. Là, on est dans les Massis, précisément. En territoire de Massis, où l'armée congolaise a récid à récupérer le village de Kituva, à moins de 5 km de la cité de Chacha, sur la route 5-Chacha-Bouéremana. Une question de savoir, M. Moïse, comment est-ce que dans les territoires de Massis, si l'armée arrive à gagner, mais lorsqu'on arrive dans les territoires de Rouchourou, c'est le cas contre eux. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces deux territoires avec ces affrontements ? Alors, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'ennemi est neutralisé dans un territoire, il essaie un peu, effectivement, de fuir dans un autre. C'est, en fait, le scénario auquel nous sommes en train d'assister. Dans les Massis, vous savez que c'est, en fait, aussi un territoire très stratégique, avec la cité munière de Roubaïa. Vous le savez, évidemment, qu'il y a très chers téléspectateurs aux côtés du territoire de Roubaïa. Il y a aussi, effectivement, la ferme de l'ancien président, le président Noreir Kabila. Il y a aussi la ferme de l'espoir, effectivement. Il y a aussi d'autres agglomérations qui sont, en tout cas, les greniers de ces territoires. Et vous le savez même, si aujourd'hui, goma se ravitaille en denrées alimentaires, en produits de première nécessité, c'est parce que le territoire de Massis, ici, est simple de l'alimenter en pommes de terre, les amarrantes, les bananes plantées et que sais-je. Et puis, les jeunes oisalens qui sont dans les Massis, ils sont vraiment à bulle et ne croisent vraiment pas les bras. Pas pour autant que ceux qui sont dans les retours ne font pas aussi grand-chose. Mais il y en a beaucoup dans le territoire de Massis, ici. Et ce sont eux-mêmes qui ont apporté les renforts pour ceux qui sont ici dans le territoire de Massis, ici, jusqu'à l'alimenter. Donc, effectivement, nous avions alerté, nous avions appelé les uns les autres par rapport à ça. Et je suis heureux de vous annoncer que nous avions récit des renforts des jeunes qui sont venus de là. Et que donc, il faut comprendre que Massis, ici, c'est un territoire très stratégique. Et maintenant, Routourou, qu'est-ce qui se passe ? La situation reste compliquée parce que Routourou, c'est en fait un territoire très proche du Rwanda. Et vous le savez, très chers téléspectateurs, le M23 se ravitaille à travers, effectivement, le Rwanda à Kigali. Très précisément, les alentours du territoire de Massis, ici. La frontière, elle est telle qu'elle est. Vous le savez, ce n'est plus un secret. Popérisé, effectivement, voilà pourquoi est-ce que les militaires Ardiefs se déversent sur notre territoire et essaient un peu, effectivement, de renforcer leurs éléments en passant par les parcs nationaux de Virunga. Donc, la situation, elle reste tendue, elle reste vraiment assez incertaine jusqu'à présent. Du fait du comportement de la population, dans les territoires de Routourou et territoires de Massis, est-ce que la population se comporte dans le même angle ou même comportement ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la population du territoire de Routourou, la grande partie, elle s'habitue, en fait, à cette situation. Ceux qui sont à Kibumba, ils sont gérés par les rebelles du M23 et sont, effectivement, contrés, effectivement, de vivre dans une situation inhumaine. La circulation, elle est restreinte. Les libertés d'expression et le reste, même quand on appelle les compatriotes qui sont dans le Routourou, on est vraiment pris dedans parce que ce n'est pas toute communication qu'ils acceptent. Ils ne vous fournissent pas les informations telles qu'ils se doivent parce qu'ils sont contrés par l'hierarchie de la rébellion des sanguinaires du 1-23. Les terroristes, déjà, ils doivent être appelés ainsi. Mais ceux qui sont dans les territoires de Massis, ceux qui sont, par exemple, à Saké, on collabore avec eux. Moi-même, je me rends parfois à Saké et je retourne. Même chose avec ceux qui sont, effectivement, à Kingi et le reste. Donc, ce n'est pas vraiment une même situation. Ceux qui sont dans les territoires de Routourou, la plupart, ils sont vraiment fermés, ils sont vraiment enfermés, allez-je dire. Voilà, même les verres que j'allais utiliser. Mais ceux qui sont dans les territoires de Massis, il y a une certaine liberté. Et l'effort de ce soit à l'oeuvre. Mais notre requête à nous, envers le gouvernement, c'est de l'appeler à pouvoir multiplier les efforts, à pouvoir tout mettre en oeuvre afin que nous puissions déloger ces aventuriers dans les territoires de Massis, de Routourou et de Nouragongo. Parce qu'en fait, moi, je suis inquiet personnel. Mais je perds. Franchement, je perds. Perdre de quoi ? Je perds que les rebelles du 1-23 se renforcent et qu'ils parviennent, effectivement, à assiéger la ville de Goma. Je ne les souhaite pas. Non, mais vous avez toujours confirmé que les rebelles du 1-23 à l'intérieur, jamais à Goma. Effectivement, mais maintenant, là, je perds. Je vous assure. J'ai vraiment peur parce qu'il y a une certaine avancée vertigineuse. Ils avancent à grande vitesse, à grande vitesse, allez-je dire. Il y a de quoi pouvoir, effectivement, nous mobiliser. Il y a de quoi tout mettre en oeuvre au risque de voir, effectivement, la province disparaître. Ah ! Ils ne sont pas dans les walikas ? Ils ne sont pas dans les walikas, absolument. Mais vous sentez comment ils sont entrés en pompe. Donc, si nous ne parvenons pas à mettre des mesures adéquates en place, ne soyez pas surpris que même ici, à Goma, nous puissions nous réveiller et que la situation soit compliquée. Ça, on ne le souhaite pas. Mais le vrai problème, il est tel que nous ne sentons pas le gouvernement congolais. Au-delà du fait que nous ne sentons pas le gouvernement congolais, vous remarquez que même les peuples des jeunes qui se donnent pour défendre la patrie, ils sont délaissés. On ne les félicite pas, on ne les encourage pas. Mais par tout le monde, même les Congolais, très chers compatriotes, je ne vous en veille pas. Mais j'en ai quand même marre de voir que ces jeunes défendent l'intégrité du territoire. Mais ils n'ont rien. J'étais dans le Niragongo hier, messieurs les journalistes. Le Var, par exemple, parce que c'est en fait les Ouzalens qui sont beaucoup plus nombrés dans le territoire du Niragongo. Ils n'ont rien. Il arrive du moment où il manque même de l'eau à boire et que sais-je. À quelques kilomètres de la ville de Goma. Ce sont des qui se déploient ici, les Calaké et même, effectivement, dans les fin fautes du territoire. Mais ils sont là délaissés. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, messieurs les journalistes ? Entre l'État, les autorités aussi ne semblent pas prendre au sérieux cette situation. Ça urge, très chers compatriotes, ce qui se passe au nord qui vous est compliqué. En tout cas, c'est peut-être parce que nous autres, on a ce courage-là de le dire. On ne plaire pas, mais je vous assure, c'est tragique quand vous arrivez dans le territoire du Routourou. Les compatriotes, il y en a qui n'ont même plus le courage de parler, comme nous le faisons ici. Ils n'ont plus ce courage. Hier, on a tué autour de 13 personnes massacrées inémimement par les terroristes du Routourou. Nous sommes dans le territoire du Routourou, mais c'est le journaliste. Sous coordination des langues ? Effectivement, c'est toute une coalition, RDF, M23, AFC, tous soutenus par le Rwanda et l'Ouganda de messieurs Paul Kagame et Oeri Mousseven. Voilà un peu les gens qui sont en train de nous mettre mal à l'aise. Moi, je pense qu'il y a lié, effectivement, de pouvoir se dire des choses en face. Très chers Congolais, la situation, elle est outre que tout ce que nous pouvons nous imaginer. S'il faut parler de ces difficultés auxquelles l'armée, face à l'armée, raconte, il y a des difficultés. Absolument. Pour l'armée Koutanakanango, dans le territoire du Routourou, dans le territoire du Routourou, quelles sont les difficultés aux armées au Koutanango ? Face à ça, ils ont un peu de mal à savoir si c'est ça la réalité des choses du territoire du Routourou, différemment du territoire du Routourou. Très bonne préoccupation. Voici les quelques difficultés, les quelques défis majeurs auxquels notre armée fait face. Le premier problème, il est d'ordre structurel. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui commande qui. Avec, effectivement, l'interposition de toutes les forces extérieures sur notre territoire, vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a la Sadek qui est là, avec un monsieur qui commande, je vais dire les chefs du commandement, il y a le FRDC qui constitue toute une grande unité. Il y a aussi, effectivement, l'AMONISCO qui a une grande équipe avec l'opération. Absolument pas, c'est faux. Non, c'est ce que les Nations Unies, l'AMONISCO, a fait savoir à l'humanité. Si la cité de Sake n'est pas tombée, c'est parce que les jeunes oisalens se sont mobilisés et ils se sont vraiment donnés afin que cette cité soit protégée. Absolument pas, le Springbok n'a rien fait. Par contre, la population a chassé le militaire de l'AMONISCO. Mais on est en train de louer le Springbok partout. Qui ça ? C'est n'importe quoi. Hier, on était à l'AMONISCO, lorsque les mamas faisaient des manifestations. Il y a des mamas qui ont fait des manifestations hier, qui sont parties déclarer que l'AMONISCO libère l'espace. Mais l'AMONISCO a fait savoir, devant même le chef du bureau adjoint, qu'il y a des opérations qui sont menées dans les coins pour protéger ni la ville de Goma, ni la cité de Sake. Ça, c'est en fait toute une rhétorique que l'AMONISCO développe depuis longtemps. Il ne faut rien. Ils viennent de réaliser 24 acides sur le territoire congolais. Quel est le but là ? Pendant le temps que nous parlons ici, est-ce que vous savez que nous n'avons pas l'entièreté de notre territoire sous nos mains ? N'est-ce pas que Bounagane est sous le contrôle du M23 ? Où est l'AMONISCO ? N'est-ce pas que, déjà, Kiboumba est sous le contrôle des rebelles du M23 ? L'AMONISCO fait quoi ? Nyanza a la même chose. Kirima, tel que je vous dis ici, c'est sous le contrôle total des rebelles du M23. Mais ces gens, ils sont là pour faire quoi ? J'en ai marre. Moi, je pense qu'il est temps, en tout cas, de nous débarrasser de cette mission. Il est temps de nous prendre en charge. Très chers Congolais, les étrangers ne viendront pas nous sécuriser. Ils n'ont rien à gagner que leurs intérêts. Ils ne sont pas prêts à mourir à notre place. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut d'abord chasser l'AMONISCO. Il faut faire en sorte que nous puissions élaguer toute cette cacophonie opérationnelle. Un autre problème, monsieur le journaliste, je reviens maintenant par rapport à la principale préoccupation que vous avez donnée. Un autre problème, il est tel que, aujourd'hui, nos militaires, ils ne sont pas aussi dans des conditions de travail propices. On ne peut pas se voiler là. Effectivement, on ne peut pas prétendre gagner une guerre, alors qu'on l'a fait de manière aussi, dans un calvaire, effectivement, qui ne dit pas son dernier mot. Les militaires ne sont pas dans de très bonnes conditions. Moi, j'en ai parfois marre. Quand je vois les politiciens, ils reçoivent des émoluments inimaginables. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous savez combien de militaires reçoivent les morts ? Est-ce que vous savez ce qu'on donne à un mousalendo ? Les mousalendo n'ont pas de salaire. En tout cas, je vous mets à défi. Les mousalendo, patriote n'ont pas de salaire. Évidemment, on n'a pas besoin qu'il ait un salaire. Mais même la moindre des choses en termes de motivation, pourquoi ne pas le faire ? Une autre chose, les militaires, ils sont au front, mais ils sont en train de dépenser par rapport à la vie qu'emmène leur femme. Ici, quand vous arrivez au cas, effectivement, au cas mousenze qui est en train d'être déguerpi, au cas, effectivement, qui est au niveau d'Iroh, de Mogoma, vous remarquez que les militaires vivotent. Les femmes des militaires, ces gens, ce sont des héros. Mais pour moi, comprendre que l'État congolais ne parvient pas à assurer une vie digne de ces femmes. Parce que quand vous êtes au front, et qu'on vous appelle parfois, votre épouse vous appelle, on n'a pas à manger, oh, ceci, cela, ça vous démoralise en tant que militaires, et même les morales qui pourraient vous servir pour défendre les pays, ça se volatilise, monsieur le journaliste. Moi, je pense que ça, c'est un autre problème sérieux. Effectivement, le chef de l'État, c'est un peu de faire quelque chose dans ce sens-là, mais ça n'est... Jusqu'à là, le besoin n'est pas encore couvert. Il y a des problèmes qui sont signalés dans les territoires de Routour, différemment dans les territoires de Massé, si face à la population. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qu'il y a aussi... Aux militaires. Effectivement. Les militaires, en fait, cette collaboration civile-militaire n'est pas au parfaite dans les territoires de Routour. La population, parfois, a peur, même de collaborer avec son armée. Parce qu'elle est contrée par les rebelles du M23, si vous faites, effectivement, si vous collaborez avec... Vous donnez les informations, nous allons vous tuer, nous allons... Non, la communication des populations de Routour, c'est tellement compliqué. Mais non, on ne peut pas prétendre gagner une guerre quand on ne collabore pas. La population, c'est en fait le premier allié de l'armée. C'est elle qui vit au quotidien la situation. C'est elle qui doit servir, effectivement, à l'armée en termes de renseignements. Mais ce qui se passe dans les Routour, c'est que nos populations, aussi, ne parviennent pas à voir ce courrage-là, de très bien collaborer avec l'armée. Je veux aussi soulever notre défi assez majeur qui s'observe au niveau des phares d'essai. C'est en fait l'infiltration. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons des compatriotes qui sont ici dans notre armée, mais qui servent à la fois à l'ennemi. Mais effectivement, vous croyez que Nanga, il est seul ? Non. On a plusieurs Nanga très chers compatriotes. Les Nanga sont nombreux au sein de notre armée. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un, il est au niveau des phares d'essai, mais à la fois, il collabore avec les rebelles de 1-23 et toutes les brigades numériques. À chaque fois qu'il y a, en fait, un plat de guerre qui est défini et établi par l'armée, à la minute même, le Rwanda, effectivement, c'est transmis directement au Rwanda. Vous tentez, effectivement, lancer les offensives, les rebelles vous contournent. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Effectivement, parce qu'il y a quelqu'un au niveau de l'armée qui le sait. Même ici, à Goma, messieurs les journalistes, méfiez-vous, il faut que les services de sécurité essaient un peu d'être aux aguets afin de contrôler, effectivement, plusieurs mondes ici, plusieurs personnes. Parce que, je vous assure, ces gens nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et vous ne pouvez pas prétendre gagner une guerre dès lorsque vous êtes infiltrés. Je crois que c'est important que nous puissions assainir notre système de défense. C'est important que nous puissions faire en sorte que nous puissions mettre de côté les brevues galaises. Le VPM de la défense hier est venu, très récemment, lorsqu'ils ont réalisé le conseil des ministres. Il a dit qu'ils envisagent, effectivement, lever les moratoires par rapport à la peine de mort. Si le plat des droits, il y a tout un débat là, ou le... Mais je pense que, moi, ce qui m'a préoccupé dans ça, ce qui m'a intéressé, c'est de dire qu'on ne peut pas accepter que les gens continuent à trahir les pays et qu'on les laisse faire. Les gens, comme Nanga a fait, ils méritent la pandaison. D'autres aussi, qui sont censés défarder. C'est la même chose. Nous souffrons, mais ce sont des vies humaines qui sont en train d'être perdues. D'autres sont en train de penser qu'il est important de saisir même le biais des Nanga et acheminer cet argent près de déplacer le cas. Mais avec raison, moi, je crois que Nanga, il a rendu un très mauvais service à la République. Il mérite un tel sort. Je crois qu'on doit donner un faux spécial au Wazalendo. Comme ça, quelqu'un qui sera à mesure va nous aider à mettre la main sur Nanga. Parce que parfois, il fait des tours dans les Massissis, tantôt il est dans les Rouchourous, tantôt il fouille, il part en Ouganda, tantôt il est au Rwanda. Donc, c'est important de voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des couragés, des Wazalendos couragés. Et si on donne une cagnotte assez suffisante, on peut mettre la main sur Nanga. C'est possible. Et puis, on la met dans les stades. On ne l'a pas publiquement. Mais oui. C'est votre souhait. Mais c'est notre souhait parce qu'il a trahi le pays. De voir Nanga. Il a tout réussi de la République, mais il a décidé de trahir la nation. Et aujourd'hui, les Congolais en paient les lourds prix. Ce n'est pas si vous parvenez à vous imaginer les calvares que traversent les Congolais. Quand vous arrivez dans le cadre de déplacer à Boulengu, quand vous arrivez à Louchagal, à Dombosco, quand vous arrivez effectivement au niveau de Louchagal, je disais Louchagal, et même Kanyang, vous sentez ce qui se passe. Ça vous indigne, ça vous révolte. Je vous assure, je vous dis, il y a des gens qui n'ont même plus ce courage de parler. On va finir cette émission, mais avant de la finir, les dames et messieurs, vous êtes en train de suivre le Congo live télévision en direct de la ville de Goma. Monsieur Moïse, un mot pour ces voyants militaires. Très chers militaires, très chers Oazalendo, nous sommes très fiers de vous. Nous vous félicitons énormément pour le travail que vous faites en faveur de la nation congolaise. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Nous sommes sous menace des agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda, et la République ne compte que sur vous présentement. Le chef de l'État congolais, il est là et aussi en train de vous féliciter, mais il doit faire en sorte qu'il essaie un peu de vous mettre dans de très bonnes conditions. Le gouvernement congolais doit se préoccuper de cette guerre, messieurs les journalistes. Déjà à l'heure où nous parlons, une grande partie de la province du Nord qui vous est sous contrôle de ses aventuriers, beaucoup plus dans le territoire de Routourou. Et nous, nous pensons qu'il est temps que nous puissions nous mobiliser, nous tous en tant que peuple, il est temps que nous puissions faire en sorte que cette menace soit mis hors d'État de nous. En attendant, monsieur le journaliste, je suggère, dans la mesure du possible, au président de la République de pouvoir dépêcher le chef d'État-major général ici à Goma pour suivre les prêts. Mais ils étaient là encore. Mais ils étaient là, ils sont partis, alors que nous sommes dans une situation compliquée. Il n'y a même pas une semaine, ils étaient là. Effectivement. Moi, ma proposition, c'est de dire le chef d'État-major général, mon général Chihuahui, venez ici à Goma, installez votre Kijé ici avec d'autres hauts responsables de l'armée. Comme ça, vous allez suivre la situation des prêts. Ça ne vous coûteriez vous aller démarrer effectivement dans les hôtels et les luxueurs, mais quand même en suivant la situation des prêts. Très chers compatriotes de la diaspora, les jeunes oisalens ne se battent corps et âme pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre pays. Je vous invite à pouvoir faire un geste. Je vous invite à pouvoir vous mobiliser. C'est bien beau de discourir, c'est bien beau de faire toute la rhétorique, mais si nous n'agissons pas, si nous ne faisons rien, en tout cas, je vous assure, nous serons entrés effectivement des plérigés pour rien. Soutenez ce oisalendo, faites un geste. Les déplacés aussi souffrent ici au niveau des plusieurs cas. Mobilisez d'autres compatriotes de la diaspora, le frère et ami du Congo qui peuvent avoir un petit rier. Les hommes d'affaires et que sais-je, comme ça, ils vont contribuer un petit rier et nous allons apporter au oisalendo. Ça leur fera plaisir. de cette émission, mais avant de la clore, je rappelle ici à l'étention de tout celui qui est en train de nous suivre et de partout où vous nous suivez, les déplacés de guerre mènent une vie tellement misérable. De partout où vous vous trouvez, sentez-vous à l'aise de le venir en aide, quoi que vous aurez, les habits, il y a les chaussures, vous avez un dollar, dix dollars, n'importe quoi, sentez-vous à l'aise de le venir en aide. On finit par votre numéro, mon frère Rangui. Je suis sur le plus des 143, 9 à 9, 25, 42, 946, le même numéro, vous le retrouverez sur Ouassa. Je suis aussi sur Ertel Mani, pour celles qui peuvent vouloir nous soutenir. Merci beaucoup, les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission, nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Je t'ai eu, Soussoufou Kibingila, David, à sa présentation, mon frère Moïse Hangui, qui était notre invité, acteur de la société civile, natif du territoire Demasissi, Mouzalendo, habitat de la ville de Goma, philosophe, tout cela sur votre tête. Nous disons merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'était un grand plaisir pour nous, très chers téléspectateurs, grand merci à vous pour l'attention particulière accordée à Congo Live Télévision. Nous restons à votre disposition pour d'autres détails et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations relatives à l'évolution de la situation de sécurité, n'hésitez pas à nous contacter dans notre inbox, nous sommes à votre disposition. Merci. Merci et à la prochaine pour un nouveau décryptage. Merci.